Bonjour tout le monde, je veux initialement, avant de donner les commentaires dans chacune des classes, prendre du temps pour remercier, remercier spécialement la Coop Purdel, la Coop Purdel pour l'organisation, la belle initiative qu'ils ont eu d'organiser un jugement à la ferme comme celui-là. Ça leur a permis des belles rencontres, en plus de créer un enthousiasme évident chez les jeunes ruraux qui y ont participé. Je veux remercier et surtout féliciter les jeunes ruraux qui ont été en grand nombre pour l'inscription dans ce concours. Vous avez, selon l'aveu même des parents, préparé vous-même vos animaux. Pour la majorité d'entre vous, vous avez fait le lavage par vous-même, la tonte, la préparation, la pratique à la marche au ligo de vos animaux. C'est tout en votre honneur et c'est pour cette raison-là qu'on a eu un si beau succès dans le concours de jugement à la ferme. Je veux remercier aussi les parents, les parents qui nous ont accueillis à bras ouverts dans leur ferme, dans leur exploitation agricole. Je pense qu'on a été accueillis avec beaucoup d'enthousiasme. Cela a créé de très, très belles rencontres. Vous avez profité de l'occasion pour en faire souvent une fête familiale avec les grands-parents, les oncles, les tantes. On a pu même prendre de très belles photos de famille à chacune des places. Cela a permis de recréer jusqu'à un certain point l'atmosphère festive des expos qui nous a tant manqué cette année à cause de la situation que vous connaissez. Donc, encore une fois, merci beaucoup aux parents, merci aux jeunes, merci à la coop. Ce sera un plaisir pour moi de vous revoir l'an prochain, soit à l'Expo d'Amkou ou Drimouski pour faire un brin de jasette avec vous. Merci. Dans la classe de jeunesse junior des veaux du mois de mars pour la région de l'est du territoire, on avait huit belles jeunesse qui étaient présentées dans cette classe. Je pense qu'on doit débuter la classe avec une jeunesse qui se démarque dans cette classe énormément par son caractère laitier. C'est une jeunesse aujourd'hui qui démontre énormément de raffinement, qui démontre beaucoup d'angularité dans l'ensemble de ses parties. C'est une jeunesse aussi qui est plus nette dans son ossature aujourd'hui. Elle l'apporte sur la deuxième position, surtout pour sa longueur dans son ensemble, son ossature qui est plus raffinée, surtout au niveau des membres arrière pour débuter la classe. La jeunesse en deuxième position sur la jeunesse en troisième position. C'est une jeunesse qui démontre énormément de puissance laitière en deuxième position. Une belle ouverture de côte avant et arrière qui lui permettent de s'emparer de la deuxième position dans cette classe. Je lui donne l'avantage aujourd'hui sur la belle jeunesse en troisième position. C'est une jeunesse qui est plus large dans son poitrail, plus large dans son avant-trait un petit peu, qui est plus large aussi dans sa croupe, qui est plus longue dans son ensemble pour devancer la belle jeunesse qu'on retrouve en troisième position. La jeunesse en troisième position sur la jeunesse en quatrième, c'est un classement un peu plus serré. Deux jeunesse qui se ressemblent beaucoup aux deux jeunesse avec beaucoup de puissance. Même si la jeunesse en troisième position est beaucoup plus petite au niveau de la stature, on doit quand même lui donner l'avantage aujourd'hui parce qu'elle a plus de dégagement dans son cou et dans sa tête, qui lui donne un petit peu plus de temps apparemment laitier. Elle se déplace légèrement plus facilement sur ses membres arrière aujourd'hui que la jeunesse puissante qu'on retrouve en quatrième position. La jeunesse en quatrième sur la jeunesse en cinquième, c'est effectivement l'utilisation de sa puissance laitière qui lui permet d'être dans cette position. C'est une jeunesse qui démontre plus d'ouverture de côte avant et arrière que la jeunesse très raffinée qu'on retrouve en cinquième. La jeunesse en cinquième, comparativement à la jeunesse en sixième, c'est une jeunesse en cinquième position qui démontre plus de longueur dans son cou et dans sa tête et plus de caractère de race au niveau de sa tête effectivement que la jeunesse très puissante qu'on retrouve en sixième position. La jeunesse en sixième, comparativement à la jeunesse en septième, c'est une jeunesse qui est mieux agencée dans ses parties aujourd'hui. C'est une jeunesse qui est plus complète un petit peu à l'arrière de l'épaule que la belle jeunesse blanche qu'on peut retrouver en septième position. La jeunesse en septième, comparativement à la jeunesse en huitième, c'est une tord aujourd'hui qui nous montre un meilleur positionnement des membres arrière, surtout lorsque la jeunesse est arrêtée. Les positions des membres arrière, des membres un peu mieux placés au sol, des membres un peu plus droits que la jeunesse, la belle jeunesse extrêmement laitière en huitième position. Un fait à noter pour la jeunesse en huitième position, c'était une jeunesse qui était extrêmement jeune dans sa classe, mais qui démontait des qualités évidentes au niveau du caractère. L'étiez beaucoup de raffinement, surtout dans son avant-train au niveau de la tête et de son cou. Je ne serais pas surpris de revoir cette belle jeunesse-là dans un avenir pouvoir compétitionner dans les expositions dans le futur. Félicitations encore pour cette belle classe, huit génistes qui étaient vraiment splendides dans cette classe de génistes junior pour l'Est de la région. Merci. Tout d'abord, je voudrais prendre un petit moment pour remercier la coop Purdel de m'avoir demandé pour juger le jugement de jeunes ruraux à la ferme, ainsi que de remercier et de féliciter la coop d'avoir été proactif dans un jugement comme ça d'organiser à la ferme, ainsi que les parents, les parents et les jeunes, d'avoir mis du temps, d'avoir préparé ces jeunesses-là de façon très professionnelle pour faire un jugement de qualité comme ça. Alors, encore une fois, merci et félicitations à tous les participants. Très belle classe de génistes junior. Le géniste qui l'emporte en première position, l'emporte surtout au niveau de son ouverture de côte, sa profondeur de côte avant et arrière. C'est également le géniste qui démontre un peu plus d'angularité et de féminité dans son avant-train que notre très belle géniste puissante en deuxième position. Deuxième devant la troisième, c'est surtout au niveau de sa largeur. Un géniste qui démontre plus de largeur au niveau de sa croupe, plus de largeur au niveau de son poitrail, également un peu plus d'ouverture dans ses côtes avant et arrière aujourd'hui que notre très belle géniste extrêmement laitière en troisième position. Troisième devant la quatrième, c'est une géniste qui démontre un peu plus de féminité et d'angularité dans son avant-train. Également une géniste qui est un peu plus nette au niveau de ses membres arrière, au niveau de ses jarrets aujourd'hui que notre géniste en quatrième position. Quatrième devant la cinquième, c'est une géniste qui démontre meilleur agencement dans ses parties. Une géniste également qui démontre un peu plus de mobilité au niveau de ses membres arrière et plus naturel au niveau de sa ligne dorsale lorsque ça déplace par rapport à notre très belle géniste en cinquième position. Cinquième devant la sixième, c'est une géniste qui démontre plus d'angularité, plus de tempérament laitier, plus de raffinement au niveau de son cou et de sa tête qu'à notre géniste en sixième position. Sixième devant la septième, c'est une géniste qui démontre plus de profondeur de côte avant et arrière. Également une géniste qui est plus large au niveau de sa croûte que notre très belle géniste en septième position. Très belle classe de géniste intermédiaire. Je pense qu'on a trois génistes qui se démarquent vraiment de ce groupe. La géniste l'emporte en première position quand même assez facilement pour moi aujourd'hui. Une géniste qui démontre beaucoup d'ouverture, beaucoup de profondeur au niveau de ses côtes avant et arrière. Une géniste également qui démontre un peu plus de longueur qu'à notre très belle géniste extrêmement stylée en deuxième position. Deuxième devant la troisième, c'est surtout au niveau de ses membres arrière. C'est une géniste qui se déplace un peu mieux au niveau de ses membres arrière. Une géniste qui démontre une courbure de membre plus désirable ainsi qu'une meilleure flexibilité au niveau de ses jarrets par rapport à notre très belle géniste puissante en troisième position. Troisième devant la quatrième, c'est surtout au niveau de sa puissance. Une géniste qui démontre plus de profondeur de côte avant et arrière. Une géniste également qui démontre plus d'angularité aujourd'hui que notre très belle géniste en quatrième position. Quatrième devant la cinquième, c'est un positionnement un peu plus serré. J'ai opté pour la géniste en quatrième position, surtout au niveau de sa longueur. Une géniste qui démontre plus de longueur au niveau de son avant-train, plus de féminité au niveau de son cou et de sa tête. Également une géniste qui démontre un peu plus de largeur au niveau de sa croupe que notre très belle géniste bien balancée en cinquième position. Cinquième devant la sixième, c'est surtout au niveau de sa membre arrière. Une géniste qui démontre plus de force au niveau de ses porturons. Également une géniste qui démontre une meilleure courbure de membre aujourd'hui que notre très belle géniste en sixième position. Sixième devant la cinquième, c'est surtout au niveau de son angularité. Une géniste qui démontre plus d'angularité au niveau de son avant-train. Geniste également qui démontre plus de longueur de côté avant-arrière que notre géniste en septième position. Septième devant la huitième, c'est une géniste qui démontre un peu plus d'angularité, un peu plus de longueur au niveau de son cou et de sa tête ainsi qui sont en avant-train, qui a notre très belle géniste en huitième position. Dans cette classe unifiée de géniste senior et un a été, on avait cinq taux qui étaient présentés dans cette classe. On commence la classe aujourd'hui avec une géniste en première position, une géniste blanche avec beaucoup de style, une géniste qui est très raffinée, une torte qui est plus nette et plus angulaire dans toutes ses parties aujourd'hui, qui est très 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 élégante au niveau de sa marche puis qui se déplace sur de très bons membres. C'est pour ces raisons qu'elle l'emporte dans cette classe en avant des quatre autres torts qu'on peut voir. La deuxième par rapport à la troisième, c'est une géniste aujourd'hui qui démonte un peu plus de longueur puis qui est plus dégagée dans son avant-train, qui démonte un peu plus de caractère laitier dans son ensemble que la géniste en troisième position. La géniste en troisième comparativement à la géniste en quatrième, on doit lui donner l'avantage aujourd'hui sur la qualité des mains barrières. C'est une géniste qui est plus forte au niveau de son paturon, qui a une meilleure courbure au niveau des mains barrières en avant de la géniste extrêmement longue, extrêmement laitière en quatrième position. La géniste en quatrième en avant de la cinquième, c'est effectivement une géniste qui est plus longue, qui est plus dégagée dans toutes ses parties. C'est une géniste qui démonte plus de féminité dans son ensemble, surtout au niveau de son avant-train, que la géniste très puissante qu'on retrouve en cinquième position. Félicitations. Pour le jugement des races de couleurs, j'ai opté pour la géniste jersey en première position comme championne junior. Pour moi, c'est une géniste qui l'emporte assez facilement, une géniste qui est extrêmement bien balancée, qui se déplace sur des excellents pieds à membres. Elle emporte aujourd'hui surtout au niveau de le déplacement au niveau de ses mains barrières, la vue de ses mains barrières. Également une géniste qui démonte un peu plus d'angularité, de féminité au niveau de son avant-train que notre très belle géniste en deuxième position comme réserve aujourd'hui. Comme réserve devant la mention honorable, devant la troisième position, notre géniste en deuxième position, une géniste qui démonte un peu plus de puissance dans son avant-train, plus solide, plus solide et plus large au niveau de son avant-train. Également une géniste qui démonte un peu plus d'ouverture de côte que notre très belle géniste en troisième position. Troisième devant la quatrième, c'est surtout au niveau de la qualité de ses mains barrières. Une géniste qui démonte plus de netteté dans son ossature. Également une géniste qui démonte plus d'angularité, de féminité dans son avant-train que notre géniste en quatrième position. Quatrième devant la cinquième, c'est un positionnement un peu plus serré. J'ai opté pour la géniste en quatrième position, surtout au niveau de la largeur de sa croupe. Une géniste qui démonte un angle de croûte plus désirable aujourd'hui que notre très belle géniste en cinquième position. Cinquième devant la sixième, c'est une géniste qui démonte plus d'angularité au niveau de son avant-train. Également c'est une géniste qui démonte plus de profondeur de côte avant et arrière que notre très belle géniste bien balancée en sixième position. Sixième devant la septième, c'est une géniste qui démonte plus de largeur au niveau de sa croupe. Également une géniste qui démonte un meilleur agencement au niveau de son avant-train, de ses côtes avant et arrière dans son avant-train par rapport à notre géniste en septième position. Septième devant la huitième, c'est surtout au niveau de ses membres arrière. C'est une géniste qui démonte une meilleure courbure de membre plus désirable ainsi qu'une géniste qui se déplace un peu mieux au niveau de ses membres arrière aujourd'hui que notre belle géniste en huitième position. Avant de donner les résultats pour le championnat Holstein, je veux souligner la qualité évidente des animaux qui nous ont été présentés dans ce concours. Cela reflète bien l'excellence de vos élevages qu'on a ici dans notre région. Je pense que c'est tout en votre honneur, encore une fois bravo. Au niveau du championnat, le championnat junior ira à la géniste en première position dans la classe des génistes intermédiaires. Cette géniste démontrait des qualités évidentes au niveau de sa capacité laitière. C'était une géniste qui démontrait beaucoup d'ouverture de côtes avant et arrière, beaucoup de largeur au niveau de son poitrail. Une géniste aussi qui avait beaucoup de largeur au niveau de sa croupe, mais qui, même avec beaucoup de capacité laitière, gardait beaucoup de féminité au niveau de la qualité de son ossature avec une qualité de main-barrière qui était notable pour cette belle géniste comme championne junior. La championne de réserve va aller à la deuxième position dans la même classe de géniste intermédiaire. C'est une géniste qui s'apparente extrêmement bien à notre championne junior, soit une géniste qui démontre des qualités similaires au niveau de sa capacité laitière. C'est une géniste qui démontre beaucoup de profondeur au niveau de sa cage thoracique. C'est une géniste qui démontre énormément de présence à la marche comme telle. La féminité qu'elle dégage lorsque cette géniste-là marche, se déplace sur de très bons membres. Beaucoup, beaucoup de style qui est démontré lorsque cette géniste-là est en déplacement. Pour ces raisons, elle partira avec le titre de championne junior de réserve. Au niveau de la mention honorable, j'ai décidé d'y aller avec la première position de la classe de géniste junior dans l'ES. C'était pour moi une géniste qui démontrait le plus de féminité dans ce concours. C'est une géniste qui avait énormément d'élégance, beaucoup d'angularité dans l'ensemble de ses parties, extrêmement raffinée au niveau de la pointe de son épaule. C'est une géniste aussi qui avait un cou extrêmement long, beaucoup de caractère de race au niveau de sa tête, qui se déplaçait aussi sur une qualité de sature extrêmement raffinée au niveau des mains barrières. C'est pour ces raisons qu'elle partira aujourd'hui avec le titre de mention honorable. Encore une fois, félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...